Le marché du cloud est un marché en pleine expansion et on peut se réjouir car nous avons des acteurs français qui s'implantent non seulement en France mais également aux Etats-Unis et en Chine. Et pour parler de ces expansions dans d'autres pays, je suis avec Laurent Serreur, président d'Outscale. Bonjour Laurent. Bonjour Eric. Et on va justement comprendre ce mouvement vers la Chine. Mais auparavant, un rappel de ce qu'est Outscale. Alors Outscale est un fournisseur de solutions cloud spécialisé dans l'infrastructure as a service français d'origine mais avec une extension européenne et aussi sur l'Amérique du Nord. Alors la France s'est fait, Etats-Unis s'est fait et quelles sont les vraies raisons d'aller sur un marché chinois, certes prometteur mais quand même pas si simple que ça ? La Chine aujourd'hui tire la croissance mondiale. En 2019, les chiffres indiquent que 22% de la croissance sera faite en Chine. et on estime que le marché a besoin d'avoir des infrastructures pour pouvoir fournir cette croissance. Donc Outscale a décidé d'investir sur un cloud basé à Hong Kong afin d'aider les entreprises à déployer des solutions cloud à destination du marché chinois. Entreprises européennes et américaines, c'est ça ? Oui c'est ça, c'est tout à fait ça. L'objectif n'est pas de vendre directement à des utilisateurs chinois mais bien de permettre à des entreprises occidentales, européennes, américaines, à distribuer leurs produits par exemple en mode software as a service, SaaS, à des utilisateurs chinois ou alors à fournir des ressources à des utilisateurs américains, européens qui sont implantés en Chine. Donc en question de faciliter le business pour des acteurs européens et américains sur ce marché chinois. Tout à fait, l'idée c'est vraiment d'être un facilitateur de business. Nous construisons des infrastructures pour permettre au business d'avoir des ressources informatiques locales. Mais par contre il y a des grands opérateurs de cloud comme Alibaba qui sont déjà présents donc est-ce qu'il y a de la place pour des acteurs comme Outscale ? Alors effectivement Alibaba est un grand acteur du cloud en Chine mais sa cible c'est les utilisateurs chinois et culturellement est très différent d'un Outscale ou d'un acteur européen ou américain. Le fait de passer par Outscale va permettre d'avoir d'abord un contrat unique centralisé, des interlocuteurs qui vont connaître la culture, qui vont parler les langues, le français, l'anglais, etc. Et donc qui vont permettre plus facilement à des DSI, à des décideurs américains ou européens de consommer des ressources qui seront pourtant localisées en Chine. Alors on parle de ressources, est-ce que ça veut dire que l'offre de services est identique que ce soit en France, aux Etats-Unis et en Chine ? Tout à fait. L'offre de cloud Outscale est basée sur la technologie Cisco UCS et une étape pour le stockage. Et donc notre orchestrateur TINA que nous développons va permettre de fournir ces ressources avec les mêmes garanties de service, avec la même qualité que ce soit en Europe, que ce soit aux Etats-Unis ou que ce soit aujourd'hui à Hong Kong. Et après Hong Kong, quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes de développement sont très importantes. Aujourd'hui, nous avons cinq points de présence dans le monde. Nous comptons doubler d'ici trois ans nos points de présence. Et notamment, nous ouvrons en avril 2015 un point de présence dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. C'est un beau succès. Et puis on peut solliciter parce que je crois que Outscale, c'est le premier fournisseur de cloud européen qui s'installe en Chine. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes les premiers Européens à nous installer dans ce pays pour fournir de l'infrastructure et de service. Merci Laurent. Merci Eric.